Salut à toutes et à tous, c'est Rico, on se tourne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2016, j'ai failli dire Pro Cycling Manager encore, pour la suite de notre série Chris Froome face à la légende, donc rappel des faits, ouais on va pas regarder la collection de l'étape, même si c'était Thomas qui avait gagné pour son anniversaire hier, puisque j'ai tourné hier avant-hier pour quand je upload les vidéos, c'est le jour où je l'ai tourné, donc voici le classement, on a Bernard Hinault qui est devant Chris Froome, Edi Merckx, Nero Guindada, Contador, Pino, Barguil, Bardet, Molema et Nibali, et seulement 23 secondes qui séparent Chris Froome de Bernard Hinault, Edi Merckx qui se retrouve relégué à plus de 3 minutes, au classement de la montagne on a toujours ce maillot avec Chris Froome, seulement 5 points d'avance sur Bernard Hinault, au classement par points Hinault qui est toujours en tête avec 55, on porte le maillot du coup vu qu'on est deuxième et c'est Edi Merckx qui porte le maillot du Merckx Rappeur, au classement des jeunes c'est toujours Barguil qui domine ce classement, 11 minutes d'avance sur Louis Maintis et Adam Yates un peu décevant, à 22 minutes on voit qu'il a pas des formes, il a une forme très mauvaise là, c'est pas cool, et au classement par équipe on est premier à ce classement donc ça c'est pas mal, Dream Team Legend qui est 4ème, et au classement de la combativité c'est Thomas, ça fait plaisir. Sur ce on va tout de suite enchaîner avec l'étape suivante, voilà l'étape qui arrive à la Pierre Saint-Martin, là où une vraie course de côte, là où Chris Froome avait tapé un grand coup de poing sur le Tour de France comme aurait dit Thierry Adam le mardi 14 juillet pour la 10ème étape du Tour 2015, bon là ce sera le mardi 12, ah non c'était le mardi 12, ah c'était le mardi 12 juillet, d'accord excusez-moi, je pensais que c'était le 14 juillet, ah bah oui bon bah, écoutez je pensais que c'était le 14 qui avait fait ça, c'est pas grave, donc ouais c'est toujours de bons souvenirs je pense pour Chris Froome de revenir du côté de la Pierre Saint-Martin, donc on va tout de suite y aller, on va regarder les objectifs, je pense que ça va être finir sur le podium de l'étape à peu près comme d'habitude, on va voir ça, toujours les mêmes favoris, Edith Merckx, Bernard Hinault, et Nero Kintana, bon euh, ah voilà, alors, euh, conserver le meilleur point, ouais bon c'est classique hein, donc Pouls et Thomas qui sont en forme bonne, Kyrienne qui est en forme moyenne, et Nero forme bonne, et voilà, d'accord, attend, hop, ouais c'est ça, donc bah je vais juste prendre Chris Froome et on va juste écouter la présentation d'étape de Patrick Chassé avant de se retrouver au pied de la Pierre Saint-Martin. Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui tout va se jouer dans la montée finale vers la Pierre Saint-Martin, les baroudeurs tenteront bien sûr de résister au retour des favoris du tour, qui de leur côté, ne devraient pas manquer cette opportunité de mettre leurs adversaires KO. Eh oui, belle opportunité là, sur cette arrivée hors catégorie, donc bah je vous retrouve tout à l'heure au pied de cette ultime ascension. Nous revoilà au pied de l'ascension de la Pierre Saint-Martin, de cette ultime ascension du jour, donc devant on a une échappée de 10 coureurs, enfin qui était de 10 coureurs parce qu'il y a Thomas Bouda qui s'est fait lâcher, mais pas des grimpeurs exceptionnels, loin de là, enfin il y a Romain Sicard quand même, mais bon, Elmiger, Finet, Lebon, Arachiro, Gaviria Van Asbrook, Skinkeldam, Florian Sénéchal, à part Romain Sicard c'est pas trop des grimpeurs. Donc nous comme dames, on va rouler, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de jouer, depuis le début que je joue à tour de France, donc on va pas changer les stratégies, ça marche pas mal parce qu'on arrive à s'accrocher à Bernard Hino à chaque fois, donc franchement, on va pas changer une équipe qui gagne comme dit le dicton, on va dire à tout le monde d'aller rouler, c'est bon je crois, et c'est parti, donc une ascension de 17 km, mais c'est surtout les 14 derniers kilomètres si je me trompe pas, ils sont plus durs sur la pierre Saint-Martin, c'est le col de la pierre Saint-Martin, parce qu'après les 3 derniers kilomètres c'est pour rejoindre, je sais pas si c'est une station de ski ou quoi là-bas, mais c'est pour rejoindre l'arrivée et c'est un peu moins difficile, les pourcentages sont moins importants. Donc on sait que sur le tour, il y a eu une attaque de racing au pied qui a bien marché parce qu'il finit très bien l'étape, à voir si quelqu'un va tenter la même chose là, par contre on peut encore un peu avancer je pense, c'est ce qu'on va faire, c'est vrai que les vidéos de tour de France sont assez longues, donc on va avancer un peu, voilà, plus qu'une minute d'avance pour échapper, on voit qu'il y a Hino devant le surveille, et là c'est parti, on va démarrer l'ascension, c'est un peu moins de 17 km, t'es trompé, 14 peut-être à l'heure, c'est une ascension difficile, longue d'un peu plus de 15 km, l'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et le 15 km, d'accord, quand même relativement long, alors on essaye de faire direct un écrémage, j'essayais de lâcher parce qu'au final la Dream Team Legend, il y avait des Vikings qui avaient bien résisté sur la première étape, mais il n'y a pas trop d'équipiers pour Hino et Merckx, puisque c'est surtout des sprinters, des coureurs de classique genre Betty Lee, Sean Kelly, Rick Zabel, c'est pas forcément des grimpeurs, c'est pas des Evans, des Schleck, pour protéger Hino ou Merckx, ou des Anctil, ou je sais pas si j'ai plus les Baramontes, ou des trucs comme ça, donc c'est vrai qu'à ce niveau là, oula, alors que tous mes coureurs ont un peu de mal, on va leur donner leur petit ravitaillement, hop, c'est vrai que la fatigue commence déjà à se faire sentir, mais attention, il y a le jour de repos après cette étape, il va falloir en profiter, oh Quintana, Quintana qui passe à l'attaque, Quintana qui y va, Quintana qui tente un coup là, on a au moins Sicard qui résiste toujours devant, 50 secondes d'avance sur le peloton, Quintana qui a pris une quinzaine de secondes, Léopold Koenig qui ne peut rien faire, Léopold t'as pris ton ravitaillement, et prends le bordel, il faut prendre le ravito les gars, je leur dis de prendre le ravito, ils le prennent pas, c'est hallucinant ça, je sais pas pourquoi ça fait ça des fois, il faudrait qu'on m'explique, parce que c'est bon, ils l'ont pris cette fois, ok Bardet qui est là, qu'on t'adore, on est plus que 186 nivelles qui se replacent un peu, il y en a Majka à côté de nous, Majka un peu décevant, c'est plutôt Kruziger qui est bon, ou à l'attaque de Gontador, Gontador qui passe à l'attaque, qui s'est dérattrapé Quintana, on voit que là les pourcentages sont assez impressionnants, 12%, Nivet prend ton ravito, ça roule très très fort là sur ce pied d'ascension, on est encore à 12 km du sommet, ça roule déjà extrêmement fort, on voit qu'il y a Merck, c'est là qui a pris la roue d'Alberto Contador, il y a un Araino qui a côté de Vincenzo Nibali, un Araino qui remonte, tous mes coureurs qui sont morts presque, KMN, tu vas prendre ton ravitaillement, oh putain tous mes coureurs sont morts, plus aussi, si Nivet pouvait revenir pour me protéger ce serait pas mal, un petit moment de, on se regarde un peu là mais c'est Nidana commence à prendre de l'avance, 30 secondes d'avance pour Nero, qui revient doucement mais sûrement sur Romain Sicard, c'est carrément Bernardino qui en mène en personne là, ou alors qu'apparemment Eddy Merckx est lâché, Eddy Merckx est lâché, et oui, et oui c'est pour ça que Bernardino prend ses responsabilités, Eddy Merckx qui subit une défaillance sur cette étape, Eddy Merckx qui est déjà à 30 secondes du peloton presque, dans un groupe avec Deskai d'ailleurs, alors, ouais, attendez, j'ai mis l'oreillette avancée pour voir mais ça change pas grand chose en fait au final, hop, vas-y Nero protège-moi voilà, tant que tu peux, oh il peut pas, d'accord, j'ai le gel pour Geraint et pour Lambda, hop, on va dire Lambda de relayer, ah attention, ça attaque peut-être là, vu Mollema se dériffait sur ses pédales, mais non, il y a des Merckx hyper gros sur cette étape, et là, on voit que Mashka roule, le Contador a compris le bon coup, et d'ailleurs il attaque, il attaque avec Bardet à roue dans la roue, Lambda qui roule, là qui a récupéré de la barre grâce à son gel, ouh, Bardet qui a un peu de mal là, Bardet qui commence seul, Lambda, il faut que t'attends le fou, pourquoi que tu partes seul comme ça, Lambda, hop, c'est bon, tu reroules, faut rattraper Contador, Quintana qui a pris la tête, qui a lâché Romain Sikar, on va peut-être le voir là-bas, ouais, grâce à cette pente-là, on est plus que 5, on est plus que 5, tout le monde a été lâché, Haru qui fait une belle ascension pour l'instant, Garen Thomas qui tente de s'accrocher, mais qui a du mal, hein, Oh, et Lambda qui nous lâche, Lambda qui nous lâche, Lambda qui nous lâche, malheureusement, qui part avec Hino, rire, allez, Lambda, tu vas nous protéger, hop, c'est parti, Mikel Lambda qui nous protège, allez, il faut y croire, on va mettre le régulateur, on reste plus ou moins dans la roue de Bernard Hino, ou attention, c'est pas si devant et de face ou de dos, là, mais ça a l'air d'être de face, Bernard Hino qui revient sur Contador, Haru qui monte au train, et Lambda qui est mort, Hino qui va, Hino y va, Hino y va, Hino y va, ça c'est pas cool, il faut essayer de revenir, on essaye, Landa qui se fait rattraper par Haru, Hino qui va, et Contador et Froum, Hino, Contador et Froum, Merckx qui a une minute de ce trio, 2 minutes de Nero Quintana, Merckx il risque de perdre sa 3ème place au général au profit du grimpeur colombien, par contre on va pas tenir à ce rythme là, je sais pas si Hino il est bien mais nous on peut pas, ah putain, on est en défaillance, on peut pas, on a la limite de la défaillance, on peut pas aller plus vite que ça, essayer de s'accrocher mais Hino il est très très fort là, allez, comme il le dit, les 6 derniers kilomètres est un peu moins pentu, Dac est rentré dedans, il va bientôt falloir, il va bientôt falloir qu'on prenne notre gel, encore loin quand même, 6 kilomètres du sommet, allez, toujours ce trio là, Merckx il fait une bonne deuxième partie d'ascension là, lambda, oui, attendons le groupe suivant, Merckx il fait une bonne partie de deuxième d'ascension, qui ne perd plus de temps, qui a même récupéré du temps un peu j'ai l'impression, enfin il a une 30, ouh Contador peut-être une défaillance, je ne sais pas, on est toujours dans la roue de Hino, allez, il faut rester dans sa roue, essayer de s'économiser un peu, profiter du sillage, du maillot jaune, et ralentir un peu, mais on suit, on ne va pas essayer d'accélérer pour l'instant, et c'est Contador peut-être qui va, non, Contador qui a fait, on aurait cru qu'il y allait, mais non, on reste dans sa roue, on reste dans sa roue là, on reste à une minute de Quintana, j'ai envie de tenter, je tente, c'est parti, Chris Froome qui va, qui tente le coup, et qui attaque, Chris Froome presque en défaillance, qui a prend le ravito, à 3 km de l'arrivée, si on a réussi à le lâcher, non on l'a pas lâché, malheureusement, Bernardino qui est toujours là, je pense qu'il va rouler pour attraper un peu Quintana, non, peut-être, on retente le coup, allez, go, on essaye de prendre Bernardino par surprise, on démarre sur le côté gauche, ok, on l'a pris par surprise, il faut essayer d'en profiter, on prend le gel rouge, pour accélérer à la fin encore, on l'a lâché, on l'a lâché, peut-être une défaillance de Bernardino, et oui, Bernardino qui est en défaillance, on l'a totalement lâché, il se fait lâcher par Alberto Contador, Bernardino, on rattrape même Quintana, sur le final, mais ça va être trop juste pour aller remporter l'étape, sans doute que ça va être trop juste, ouais, Quintana qui a été très fort, qui a bien joué son coup, ils ont fait une excellente opération, Bernardino qui a totalement craqué dans le final de cette étape, on sprint, et on lance le vélo pour finir, on essaie de gratter les dernières secondes, je vous retrouve tout de suite pour le podium, et sans doute Chris Froome qui va endosser le maillot jaune, à tout de suite. Et voilà, Howard qui arrive sur la ligne d'arrivée, et on va voir les podiums. Le maillot jaune, Chris Froome ! On n'a pas réussi à remporter l'étape, mais c'est pas grave, Chris Froome qui endosse le maillot jaune, qui a récupéré presque une 30 sur Eddy Merckx, il a totalement craqué, défaillance Eddy Merckx, notre premier démarrage avait lâché Contador, et Contador continue. Et le maillot à poids aussi, Contador qui s'était fait lâcher, mais qui a continué de l'ascension au train, alors que Merckx a totalement craqué, ça c'est vraiment une bonne pioche, j'aimerais bien voir la forme de Merckx, peut-être, Merckx Hino, pardon, enfin les deux, même Merckx a craqué, c'est bon. Et on sauvegarde bien évidemment, alors voilà les écarts. Alors, Kintana qui vient avec 12 secondes d'avance sur Froome, une 0-3 sur Contador, Hino finit à une 13, presque avec qui est risque rattrapé par Haru et Pinot, donc Hino qui prend une minute, une 39 pour Nibali, deux 16 pour Eddy Merckx et a bien géré sa deuxième partie d'ascension, qui finit dans un groupe avec Mashka et Richie Porte. Au niveau du classement de Merckx, c'est Kintana qui a pris le maximum de points, au moyeau vert aussi, au maillot blanc, oh, au maillot blanc, Baraghi qui a subi une légère défaillance, mais bon, il va le garder, classement par équipe, on a encore pris du temps avec la Sky, au classement de la compatibilité, c'est Skinkledam, le dernier rescapé de l'échappée, enfin, celui qui a dû passer le plus de temps, parce que le dernier rescapé c'était Romain Sikker, on va voir les classements généraux, et voilà Chris Froome qui prend la tête du classement général, 44 secondes devant Bernard Hino, très belle opération pour Kintana qui remonte à 2, 45, 3ème, Contador passe 4ème à 4, 03, Eddy Merckx chute à la 5ème place à 4, 51, Thibaut Pinot conserve sa 6ème place à 6, 19, Bardet remonte d'une place à 7, 58, Mollema 8, 18, Nibali 8, 29 et Porte 9, 16 et ils sont tous remportés à une patte, c'est qui qui est descendu comme ça, comme une flèche, ouh c'est Barguil, et oui voilà, Barguil qui a perdu énormément de temps cause de sa défaillance, qui est passé de la 7ème à la 11ème place, donc mauvaise pioche, et on peut voir que nos 2 coureurs Londa et Thomas sont dans le top 15 du général, au classement du maillot à poids, on reprend de l'avance sur Bernard Hino, 17 points d'avance, au classement par points, c'est toujours 6 points d'avance pour Bernard Hino, qui sont déjà jeunes, c'est toujours Juan Barguil, Laskai qui continue à prendre de l'avance au classement par équipe, ça c'est intéressant, et au classement de la combativité, c'est toujours Thomas Euclair qui domine avec 162 kilomètres, passé en échappé. Donc sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour la 5ème étape et la présentation de Patrick Chassé. Allez, je vous retrouve dans un instant. Je vous reprends pour le départ de cette 5ème étape qui relie l'anemaison au plateau de Baye, on va tout de suite écouter la présentation de Patrick Chassé. Mesdames et messieurs bonjour, c'est une grande étape de montagne qui s'annonce aujourd'hui, avec le col du porté d'aspect, le col de l'accord, le port de l'air, c'est la redoutable montée finale vers le plateau de Baye, on ne va pas s'ennuyer. Et oui, on ne va pas s'ennuyer en effet. Mais bon, je vais quand même vous prendre au pied du plateau de Baye, parce que le genre d'étape avec Baye à la fin, tout se joue dans Baye. Généralement, il y a beau avoir deux cols en première catégorie, on voit avant, tout va se jouer dans le plateau de Baye. Donc à moins qu'il y ait énormément d'actions dans le col d'avant, je vous prendrai au pister du plateau de Baye. Donc je vous retrouve tout à l'heure, en espérant avoir une belle étape. Allez, à tout de suite. Décidément, le jeu n'a pas envie que les vidéos durent seulement une demi-heure et pas une heure, mais Contador vient de se faire lâcher. Certainement une chute dans la descente, du coup je suis obligé de prendre le direct pour vous le dire quoi. Donc certainement une chute dans la descente, comme je vous l'ai dit. Donc il est à une minute du peloton, à voir s'il va réussir à rentrer, je ne sais pas. Du coup on va rouler à bloc dans le col, parce qu'on ne ferait pas qu'il revienne quand même. Toujours à une minute. Hop, on est dans la zone de ravitaillement. Tiens, on va se ravitailler un peu, parce que de toute façon on est dans la zone. Après, on va récupérer le ravitaillement. Alors que Merck n'a plus aucun maillot distinctif. Parce que Inno doit avoir le maillot vert, et sans doute que Quintana a le maillot à poids. Du coup, Eddy Merck se retrouve à nu. Euh... Ouais, ouais, ouais ! Une vamp de retard pour Runtador. Il y a ses équipiers qui l'ont attendu. Donc ça c'est important quand même. Et on a fini la zone de ravitaillement. Parfait. Alors que là, Kiryanka et Katowski... Ah mais attendez, je peux leur donner un ravitaillement du coup. Hop. Allez-y, ravitaillez-vous les gars. Putain, à chaque fois je me fais piéger. Je me ravitaille. Et ils sont pas ravitaillés, je suis sûr. Ainsi, ils se ravitaillent. J'appuie trop de fois sur B, à chaque fois je me fais avoir. Comme une merde. Attends, le coup suivant, toi, si t'es lâché. Donc on va entamer... Attends, le coup suivant aussi. Hop. Bon, bah alors on va dire à lui d'aller rouler. Et à lui d'aller rouler. Et à toi de me protéger. Ah non. Honda peut-être. Oh, je sais pas. Vas-y, on va quand même dire à Niévé. Du coup, c'est un peu chiant. Il n'y a pas toute sa part bleue. Il faut qu'il récupère sa barre bleue un peu froue. Ce serait pas mal. Runtador qui a 2-0-4 qui navigue toujours à une minute. Clairement, Katowski qui est dans son groupe. Nous, on roule à bloc. De toute façon, toujours comme d'habitude au pied. D'ailleurs, je vous ai même pas présenté l'échappée. Mais voilà, on avait Veclerc qui est parti tout seul. Et Pelouki est trôné avec lui. Donc Veclerc qui va conforter son classement de la combativité certainement. Donc là, comme d'hab dans ce call, le but sera de ne pas utiliser de gel. C'est le but. Est-ce qu'il est revenu, Contador ? Contador serait-il revenu ? Leopold Koenig qui est lâché. Ah merde ! Putain, il faut qu'il prenne le ravito. J'ai oublié. Ah, c'est fait chier ça. J'ai tué un équipier pour pas grand-chose. J'aurais pas dû... J'aurais dû faire attention. Allez, on va arriver au pied. Allez, viens de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Bien revenu. Le reste dans les roues coûte. Après, là, on va se mettre le régulateur pas trop mal. Voilà. Servio Enao qui roule mais qui a du mal. Prend trois vitaux, Servio. Ça marche. Je me ravitaille. Allez, putain, ça roule pas assez fort, là. Il faut qu'il roule, Enao. Ça revient, là, le groupe de Contador qui revient. Contador avec Roger, c'est Fuglsang. Il est où ? Il est où, le... Mais elle roule. On va dire à Niévé d'y aller, parce que bon... Lambda. Et toi, tu vas me protéger ? Il y a ce Lambda qui sont moins... Ah, quoique... On va comment on va dire à Lambda de me protéger, voilà. Je pense que c'est mieux. Ok, voilà, là, ça accélère vraiment. Je préfère ça, hop. Là, on va se reprendre comme ça. Voilà, là, ça accélère. Faut pas qu'il revienne, le Contador. On est à 60 km de l'arrivée, là, il a 36 secondes. On va peut-être le voir là-bas. On le voit là-bas, le maillot Tinkoff, avec un... Avec plus que Fuglsang, je pense. Ah, avec l'air qui est là. Allez. On y croit. On y croit. Putain, je surveille l'écart, là, mais l'écart qui grandit 51 secondes. Contador qui est désormais tout seul, enfin, qui reprend des coureurs qui sont lâchés. Voilà, là, il est avec Waylen, ce qu'il a relâché direct. Viggins qui est lâché. Viggins Dream Team. Oula. Oula. Les coureurs qui ont eu du mal, là, d'un coup. Merde. Il faut donner Ravito. Là, j'ai surveillé trop les écarts. Oubliez le Ravito. Ravito, Ravito. Hop. Il faut donner Ravito à tout le monde, là. Clairement, tout le monde le Ravito. Ça va être assez ridicule, cette étape, parce qu'il ne va rester plus personne. Allez. Tout le monde, là. On est tous le Ravito. Allez, il faut rouler, les gars. Il faut y aller. Non, non. Toi, tu... Reste dans son grouton haut. Pulse roule avec N.A.O. Et voilà. N.Y.V a été lâché. D'accord. Donc, Contador qui pointe à 50 secondes, toujours. On doit pouvoir le voir là-bas. Ouais, on le voit là-bas avec Willens, toujours. Ah, non. Avec Van Endert qui l'a rattrapé. Van Endert et Viggins. Et voilà. Pulse qui revient et qui va rerouler. Voilà. Pulse est back. Contador qui est revenu à 30 secondes et qui va reculer, je pense. De toute façon, là, c'est au prix d'un gros effort qu'il essaie de rentrer. Voilà. Pulse qui est de retour. Pulse qui roule. Qui roule fort. Wouter Pulse. Et il dit Merck, c'est dans sa roue, qui protège Bernard Hinault. On n'est même pas à 5 km du sommet, là encore. Dans ce port de l'air, ce qui dure 13 km à 6%. Voilà. C'est bon. C'est fini pour Pulse. On va dire à Lambda d'aller relayer. Et Guérin Thomas de nous protéger. Ok. Je vais voler un bloc. C'est parti. Où la Lambda ? Lambda qui est chaud. Chaud cacao. Lambda. Thomas qui est venu nous protéger. Ah, Contador qui était rentré. Contador qui était rentré. J'avais même pas remarqué. Contador qui était rentré. Qui s'est fait relâcher. Avec l'accélération de Michael Lambda. Plus que 40 coureurs. Alors là on peut voir que là tous les leaders sont là. Lambda qui est mort par contre. Prendre ton ravito. Il faut que les deux prennent leur ravito là. Lambda et Thomas. Allez Lambda, faut que tu reviennes. Ok, Lambda n'en peux plus. Tu vas rester là. Hop. Ok, c'est bon. Thomas est avec moi. Donc on va essayer d'y aller là. Ils me suivent pas s'ils me suivent. Ah, Valverde qui est là. Valverde qui a connu une deuxième partie un peu difficile. Oulah d'un coup. Merck s'y accélère pour essayer de s'accrocher. Thomas qui donne tout pour nous protéger. Le but comme je vous l'ai dit. C'est de ne pas consommer de gel dans ce col. Alors que Bardet essaie de faire la jonction. Ah non, c'est Pozzolivo. Et euh, ouais. Et les 5 pronis générales sont là. Sauf Contador. Contador qui est... Oula, je sais pas où il est. Il est là peut-être. Parce qu'il serait revenu sur ce coup. Je ne sais pas certainement parce que je n'en vais pas plus loin. Thomas qui fait du très bon boulot là pour nous protéger. Thomas très très chaud. Allez, on va accélérer là. Thomas qui va donner toutes ses dernières feuilles dans la bataille. Allez, Garant. On y va. Et Garant qui n'en peut plus. Et du coup, on passe à l'attaque avec Chris Froome dans ses 9%. Des pentes très rudes pour l'attaque de Chris Froome. Qui tente le coup. Bernard Hinault qui fait rouler Eddy Merckx. Allez, il faut tenir jusqu'au sommet là. On va juste dire à Garant Thomas. Il faut rester là où il est. Voilà, parfait. Hop. Allez, on est à 50 km de l'arrivée. Là, la course s'est décantée très tôt. Chris Froome qui a bien récupéré en direct son jour de repos. Ils sont à 10 secondes derrière. C'est Eddy Merckx qui roule pour essayer de ramener son leader Bernard Hinault. Ils sont en train de revenir malheureusement. On va couper notre effort. Voilà, on coupe notre effort. Eddy Merckx qui roule. Eddy Merckx il fait le tempo. On va essayer juste de aller chercher les points au sommet. On sera obligé de rester dans ce groupe là. Hop, on va aller chercher les points. Et voilà, on va chercher les points. Et voilà, 10 points dans la besace. Alors que là, ça c'est... Attendez, on va essayer de partir, on sait jamais. On va voir s'ils sont capables de nous suivre derrière. Et oui, la descente va permettre au coureur de récupérer. Et oui, la descente va permettre au coureur de récupérer. Pour attaquer l'ascension finale vers le plateau de Bay avec un maximum d'énergie. Et pour cela, mieux vaudrait de passer trop seul dans la base. Alors qu'on a 15 secondes d'avance. Peut-être qu'on peut essayer de se taper dans cette descente. Ok, derrière, il y a carrément tout le monde est... Enfin, il y a un groupe de... Un groupe Barguil, les gars, tu crois. Un essai de peloton. Le front qui prend les devants. Le maillot jaune qui prend ses responsabilités. Qui essaye de distancer Eddy Merckx et Bernard Hinault. On va prendre la position héros. Pour essayer de récupérer un peu quand même. On a 30 secondes d'avance là. Belle descente de Chris Froome. Chute apparemment. Avec Chris Froome, il faut soigner ses trajectoires. 30 secondes sur le groupe des favoris. On regarde derrière, qu'est-ce qu'il se passe là dans ses pentes. 6%, on descend en haut. 30 secondes, 12 jours d'avance. Sur le groupe avec Eddy Merckx. Allez, on y va. Eddy Merckx qui roule la bloc, je pense, pour essayer de nous attraper. Ouais, c'est ça. 25 secondes. Et derrière, on a 2 minutes pour Pozzo Vivo. Et on va se mettre en position aérodynamique là. C'est 10%. Normalement, la position aérodynamique est avantageuse à partir de 6%. Donc là, clairement, c'est bon. Hop. On va arriver dans la partie qui est un peu plus plane de cette descente. Plus un faux plat descendant. Alors que le groupe de Barguil est revenu sur Pozzo Vivo. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'ils se protègent et tout. D'accord. Parfait, Lambda et Garin Thomas qui ont rien récupéré. C'est pas mal. Je pense qu'on va attendre Eddy Merckx. Parce que là, c'est pas assez pentu comme descente. Voilà, Eddy Merckx y revient. Parfait. Roule Eddy maintenant. On va se mettre derrière dans la roue. Et on va attendre que ça se passe. Parce que là, c'est vrai qu'on est encore à 20 kilomètres du pied du plateau de Baye. Allez. Il faut y croire. Dans cette étape, on peut peut-être essayer de gagner du temps sur Hino. Alors qu'il y a des coureurs qui se font lâcher du groupe Barguil, on dirait. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est Contador. Je suppose qu'il est dans le groupe Barguil. Mais ce n'est que des suppositions d'ailleurs le groupe Barguil qui revient fort. Plus qu'une trente. Ça roule très fort dans leur groupe. Euh... Est-ce que... Ah, il n'y a pas écrit Contador. Je ne sais pas. Bonne pointe de vitesse, mais plutôt faible dès que ça monte. Plutôt faible dès que ça monte, Quintana. Ouais. Là, il y a un bug de commentaire quand même. Et oui, le groupe Barguil qui se rapproche à une vingt. Ils font un très gros effort dans cette descente là pour revenir. On va les voir surgir là-bas certainement. Non, on ne les voit pas. Là, ils ont déjà bouffé un écart de une minute. Il dit, merde, est-ce qu'il fait l'effort dans cette descente ? Pour essayer de maintenir l'écart. Il ne faudrait juste pas qu'il nous rattrape avant le pied. Est-ce qu'on les voit là-bas ? Ah, j'ai cru. J'ai cru les apercevoir. Allez. 52 secondes. 50 secondes d'avance désormais. Il y a un rouge. Ah oui, Alberto Contador qui est dans ce groupe. Mais qui a dû faire de gros efforts. qui à mon avis va craquer. Dans la dernière ascension de toute façon. Et on les voit là-bas. On les voit. On voit ce groupe là de 30 coureurs. En train de revenir. Sur les 4 fuyards. A plus que 30 secondes d'avance à peine. Allez, on est à 10 kilomètres du pied. Alors que derrière c'est Géniez qui est tout seul. On a un groupe de 3. On a un groupe de 3. Aussi avec Taramae. Vandenbrouck. Et... Et Zachary. Donc les 3 coureurs de la 4 seule. Alors que le groupe de Barguil se rapproche très dangereusement. Tendam. Kruzveik. Il y a Pulse là qui est dans un groupe pas tardé. Avec Ednao. Et avec Rodgers. Viggins. Etc. Et là je crois que le groupe Barguil est revenu. Il fallait sûrement 10 secondes. Voilà. Ca revient. Qui c'est qui a fait cet effort pour revenir là ? C'est Contador je crois. Donc ça doit être Majka. C'est Majka pour Contador qui a fait l'effort dans cette descente. On récupère nos équipiers. C'est pas si mal hein. On récupère 3 équipiers là. Bon bah on va dire. Ok. Lui il avait pas pris son ravitaillement. D'accord. Hop. On va dire. Ah. On y avait de relayer. Je vais voler un bloc. Hop. On va nous protéger. On va. On peut avancer. Jusqu'au pied là. Ok. C'est bon. Nivey tu vas prendre ton gel. On va arriver au pied là dans un très court instant. Voilà. On est au pied. Plateau de Bay. 16 kilomètres à 7,9%. Une attention. Euh bah. Une célèbre ascension des pyrénées. Hop. On va s'approcher du devant. Voilà. Plus de 9% dès le pied. Cette ascension. Allez. Oulah. Alors que là. D'un coup. Plus rien pour Nivey. D'accord. Ah. C'est Thomas qui est plus mort. Ah merde. Bon bah. On va dire à Thomas de relayer. On sait que. On sait que. Quand lambda serait mort avant Thomas. On sait le contraire. Là ça accélère. Bardec accélère. Faut qu'on essaye d'aller se replacer. Ah c'est bon Nivey tu peux attendre le groupe suivant. Oh. Oui comme tout à l'heure. On a du mal là. On a du mal. Ça accélère très très fort. On ne peut pas aller plus vite pourtant. Thomas qui est mort aussi. Thomas si tu peux rester dans son groupe. Manda est pas loin de crever aussi là. Et on a du mal à remonter. C'est incroyable ça. Nouvelle attaque devant. Une chaîne Zonibali. Et nous on est coincé à l'arrière du groupe. C'est embêtant ça. Allez il faut remonter tout le monde là. Bardel. Quintana qui a attaqué qui a pris 7 secondes. C'est Dimer qui s'y a prendre ses responsabilités. Ou alors qu'on dirait que Bernard Hino serait presque en défaillance. Attention. Voilà on est remonté dans la roue. De notre deuxième au classement général. L'excellent sprinter. Alexander Christophe. C'est une valeur sûre du sprint mondial. Alexander Christophe en parlant de Thibaut Pinot. Je crois qu'il y a quelques bacs quand même dans ce jeu. Parce que c'est pas tout à fait. En plus c'est pas tout à fait le même type de coureur. Là je sens qu'on va craquer dans cette étape. On a du mal. Vraiment du mal à suivre. Restez bien placé. Malheureusement. Regardez on doit faire l'effort là pour qu'on blesse. Boucher cet écart. Presque en défaillance déjà. Alors qu'on est à 10 kilomètres. Ça monte. Oula. Merde. J'aurais pas du prendre un peu de gel. Allez. Eddie Merckx il fait très mal. Eddie Merckx est très très fort là. Cette étape. Elle est remontée un peu là. Et Pinot. Pinot qui retourne avec Quintana. Et Merckx qui explose. Merckx explose. Nibali est pas loin d'exploser également. Et nous on est pas au top non plus. Quintana et Pinot qui en sont allés. On regarde ce que font Hino, Barguil. On se met dans les roues de Hino et Nibali. Mais là ça sent très mauvais cette ascension. Christo Heufer Froome qui a beaucoup de mal. C'est une attaque. Une attaque. On doit réagir. Il est dans le creux. Bernard Hino qui retourne. Mais là on peut rien faire nous. On peut pas aller plus vite que ça pour l'instant. On essaye de s'accrocher comme on peut. Oups. Pinot qui a lâché Quintana apparemment. Pinot qui lâche Quintana. Hino qui fait l'effort. Et Hino qui retourne. Hino qui retourne et qui a lâché un peu ce groupe là. Pris quelques mètres d'avance pour Bernard Hino. Nibali qui tente de faire l'effort pour revenir. Oula c'est compliqué la gestion là. Il y a 35 secondes. On se met un peu dans la roue de Nibali. Dador qui est toujours là. Dador Héroïque qui arrive toujours à s'accrocher. Pour avoir été longtemps. Pour avoir fait plus de 50 kilomètres tout seul. Presque tout seul. Ah putain. Compliqué, compliqué. On essaye de faire moins de distance. Mais il y a plus de pourcentage à l'intérieur. On s'étarde au niveau de la barre bleue. Ok c'est bon. On s'accroche. En tout cas Pinot qui fait une très grosse ascension là. Quintana qui plafonne un peu. Et qui se fait rattraper. Mais Pinot lui qui continue d'augmenter l'écart. Et nous on est obligé de prendre le ravito. On va le prendre. On prend le ravito. On a quasiment plus de barre bleue. Clairement. Les coureurs qui sont épuisés là. Allez. Il faut y croire. On ne va pas perdre de temps sur cette étape. On y croit. Marguil qui est tout seul derrière. Là-bas on le voit. Dimerx avec je ne sais pas qui. Avec Vangir de Run. Ah c'est bon ça ralentit un peu. C'est pas nous qui allons faire l'effort. Quintana n'est pas très dangereux. Pinot non plus. On va se mettre dans les roues. Au de Robert Racing. Ah alors que Hino vient d'accélérer un peu. Hino vient de nous distancer. Et attaque. Attaque d'Alberto Contador. Alberto Contador qui attaque. Hino n'y va pas. Molema tente d'y aller. Richie porte aussi. Il se met avec Nibali. On va essayer de rattraper juste Bernard Hino. Contador qui y va. Contador qui y va. Contador qui a l'air d'être en très bonne forme. Il va rester avec Bernard Hino pour l'instant. Contador qui rattrape Nero Quintana. Il n'y a que 5 kilomètres pour la tête. Allez on est toujours avec Bernard Hino. Bernard Hino qui a l'air d'avoir un peu de mal. J'ai envie de l'être. J'aurais presque envie de l'attaquer. Vas-y on va tenter le coup. On attaque Bernard Hino. Le meilleur jaune. Qui s'en va. Qui tente de s'en aller en tout cas. Histoire de revenir sur Nero Quintana. Hop voilà c'est bon. On est revenu. Sur Nero Quintana et sur Alberto Contador. Allez on le suit Nero Quintana. Presse son défaillance là. Bernard Hino qui est derrière. Est-ce qu'il va pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour faire l'effort. Pour attraper les trois coureurs qui le devancent. Pino qui va sans doute s'envoler vers une très belle victoire d'étape. Et Bernard Hino qui tente de se... Et Mollema. Mollema qui attaque. Qui essaie de ramener Bernard Hino. Enfin je crois que c'est Mollema. Je me trompe pas. Tibo Pino qui fait une très belle ascension. Une minute d'avance. Sur le maillot jaune de Christopher Froome. De toute façon Quintana qui emmène un fort rythme là. Mais nous de toute façon on peut pas aller beaucoup plus vite. Notre barre est relativement critique. Barguide qui perd encore pas mal de temps sur cette étape quand même. Par rapport à des adversaires comme Bardet etc. Il perd une minute sur Bardet par exemple. Ah bah non Bardet est avec lui d'accord. Et voilà il perd du temps sur des Richie Porte. Sur des Nibali. Sur des Mollema. Ah est-ce que Contador va y aller je ne sais pas. Ou alors que là d'un coup le groupe Bernard Hino qui a perdu du temps. Qui est repassé à 20 secondes. Alors qu'ils étaient revenus à 10. C'est Nibali qui essaie de faire l'effort. Un groupe qui lui est revenu dessus d'ailleurs. Sur Bernard Hino. Attention. Et Contador qui va. Contador qui va. Contador qui va. On essaie de s'accrocher. Contador qui y va. Contador qui tente le coup. L'attaque qui dure très longtemps. L'attaque de Contador là. Oulala. Oulala. Contador qui retente d'y aller. Nous on y va. Pinot qui va aller s'imposer. Très belle victoire d'étape. Pour le coureur français ici au plateau de Bay. Et Bernard Hino qui est un peu craqué. On dépasse Contador, Quintana. Attention de ne pas tomber en défaillance. Attention on est presque. On est à la limite de la défaillance. Mais on a la limite là. Allez hop. On va lancer le vélo. Et on finit juste au bon moment. À la limite de la défaillance. On a lâché un peu Contador et Quintana. Et Bernard Hino qui a encore perdu du temps. On se retrouve tout de suite. Pour les podiums. Et les classements généraux. Allez. Je vous reprends dans un instant. Et voilà. Je vous retrouve sur le podium. J'ai failli louper. Il y a la piste des hôtesse. Il va pouvoir mettre ce maillot. Le leader du classement général. Maillot joué de maillot. Maillot tour. Ici au plateau de Bay. Quatrième dernière étape de cette vidéo. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce tour de France. Un maillot à poids pour Chris Froome. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle et trompé. Il a toujours pas le maillot V. Mais là clairement Bernard Hino qui subit des défaillances là. Et bah ça on en profite hein. Et on a raison. Je pense. En profiter. Bernard Hino qui a reperdu pas loin d'une minute je pense là. Parce qu'à la fin ils ont totalement craqué dans son groupe. Ah ouais non. Pas quand même pas pas loin d'une minute. Ouais il perd 35. Il perd 30 secondes. Mais il avait une forme mauvaise encore hein. Une très belle ascension de Pino qui a des formes excellentes. Très très belle ascension. Qui n'est que 54 secondes d'avance sur Froome. Conte Tador et Quintana à une 05. Après Hino à une 24. Nibali porte Molema à une 30 29. Et Ressink et Haru à une 39. Donc Pino Froome qui empoche 50 points. Au maillot du meilleur grimpeur. Au classement du maillot vert Pino en poche 20 points. Et donc oui voilà. Il faut clair qu'il fait encore 126 km d'échappée. Et qui va en profiter. Pour prendre de l'avance au classement de la combativité. Donc on regarde le classement Froome qui a désormais une fin d'avance sur Bernard Hino. Quintana pointe à 3 0 2. Conte Tador à 4 16. Pino prend la 5ème place à 5 21. Edimer qui se retrouve relégué à la 6ème place à 6 19. Septième Bocchio Molema. Huitième Vincenzo Nibali. Neuvième Romain Bardet qui perd 2 places. Et dixième Richie Porte. On va voir si Barguil toujours 11ème à 11 minutes. Donc le dixième qui pointe à 10 minutes. Et Landa et Guerin Thomas qui ont perdu des places. Landa se retrouve 16ème. Guerin Thomas 18ème. Au classement de la montagne. On conforte. Ouais notre avance. 40 points d'avance sur Bernard Hino. 60 sur Nero Quintana. Au classement par points. Bernard Hino ne compte plus que 3 points d'avance sur nous. Au classement du meilleur jeune. Toujours Barguil. Au classement par équipe. Ouh plus que 2 minutes d'avance sur la Tinkov. Qui a fait une très belle opération là. On avait 15 minutes d'avance. Et notre avance est réduite à 2 minutes. Clairement ça fait beaucoup d'écart. Et là maintenant Thomas Vauclair qui passe à 289 km d'échappé. Donc sur ce je vous retrouve tout de suite pour le départ de la 6ème étape. La dernière étape dans cette vidéo. C'est parti pour cette ultime étape de la vidéo. Peau Bannière de Luchon avec au programme. Euh... Bah je pense que c'est ça. Hum... Le Tourmalet, Lobysk... Quoique ça doit être pas ça non. Bah je crois que c'est... Bah... Non maintenant Lobysk il est hors catégorie. Donc c'est d'abord le Tourmalet, les requêtes dans 6 ans. Ah oui Val-louron, Azé et Pierre-Eux-Sourdes je pense. Ou Chris Froome qui est enfin bonne C'est intéressant ça Ça c'est très intéressant On va voir la présentation et on se retrouvera Au pied du col de Val-Louron-Azet certainement Bonjour à tous Pour cette étape pyrénéenne c'est du grand classique Qui nous est proposé Le tourmalet, la ourquette dans 6 ans Val-Louron-Azet, paille ressourde Bref un parcours taillé sur mesure Pour les grappeurs et le spectacle Voilà comme je vous disais Un truc très classique dans le tour de France Hop on va directement commencer les protections Et moi je vous retrouve à l'avant-dernier col Sauf s'il se passe quelque chose d'extraordinaire avant Comme tout à l'heure A tout à l'heure Décidément Le jeu n'a pas envie que mes vidéos Ne durent qu'une demi-heure Puisque Quintana s'est fait lâcher dans le tourmalet Voilà Génial C'est cool pour moi j'ai envie de dire Mais bon il s'est fait lâcher Et là il n'y a pas eu de chute ni rien C'est tous les Movistars qui ont attendu Quintana Quintana peut-être grosse défaillance là Parce que Non faire rouler Moi j'ai décidé de faire rouler Ce qui est totalement légitime Parce que Parce qu'il est en très bonne forme Il tient le voie là-bas à la faveur du virage Et même Valverde a attendu Quintana Parce que Parce que Froum est en une très bonne forme aujourd'hui Mais là Dès le premier col de la journée Le tourmalet Même si c'est le tourmalet quand même C'est pas rien le tourmalet Mais Ça m'étonne quand même Là clairement Grosse grosse défaillance de Quintana On va voir s'il va réussir à se récupérer Comme Contador Qui a finalement Gagné du temps sur Hino Sur l'état précédent Alors qu'il était Plus de 60 km je pense Lâché Allez Quintana qui se retrouve dans un groupe de 24 Faut pas oublier de donner les gels Tiens d'ailleurs ce qu'on va faire Hop J'ai le bleu Le bleu pour Kirenka aussi Allez Donc bah finalement Je vais vous faire l'étape en quasi intégralité Parce qu'il s'est fait lâcher presque au pied du tourmalet Donc bon Oh après tout Je vais juste vous présenter l'échappée Donc on a Dani Navarro Chris Anker sur SN Nathanael Beran L'air ce bon Fabien Kanchilara Stein de Holder Rodi Mollard Et Florian Sénéchal Donc bah c'est pas plus mal Parce qu'au final Froome a quand même une très bonne forme du jour Donc Donc c'est pas vraiment perdu Et là on voit que On passe C'est le versant par Lucin Sauveur cette fois L'autre fois au début C'était par C'était par sur la deuxième étape je crois Ouais c'est ça l'étape qui arrive à Cotteret C'était par Le versant de Sainte-Marie de Campon Là c'est le versant de Lucin Sauveur Bah ça en est plus Et là où il lâche D'accord Il lâche à qui par exemple lui Kalderman Il prenez votre ravito Bordel Mais il faudrait m'expliquer pourquoi des fois Ils prennent pas le ravitaillement Moi je comprends pas ça Pourquoi des fois ils le prennent pas Ah bah Kintana tu vas pas rouler Enfin je pense pas Hop Oh là on se recule un peu par contre Parce qu'on va pas rester tout devant C'est bon là Vous avez pris votre ravito Bon allez roulez Bordel Tu prends ton ravito aussi Ok Je vais voler un bloc Il y en a où qui est revenu apparemment Ça marche Je me ravitaille Putain mais ça roule pas Bordel Roulez Oh bon allez Kuning tu vas aller rouler Ça me saoule Hop Kuning va rouler Toi aussi il faut que tu roules Bordel Du coup on va mettre Niévé en protection Voilà C'est bon il me saoule là Oh là là Possible j'ai dit de rouler Ça roule pas Kintana qui est revenu à 40 secondes Faut augmenter l'écart Par rapport à Kintana Il a subi une défaillance On a bien vu qu'il était fort Vous voyez c'est un précédent De l'ordre des Plus que 80 coureurs dans ce groupe Et Nao qui était revenu Se refait lâcher Et Nao tu restes dans les roues Voilà Parfait Karyenka Je sais pas ce qu'il fait Karyenka t'es où Il est où Karyenka Je sais pas où il est passé Karyenka Alors que Kintana était revenu Je crois Kiatowski s'est fait lâcher avec lui Kiatowski tu restes dans les roues Parfait On est à 100 km de l'arrivée La vidéo va être longue aujourd'hui Putain Mdana qui a une minute Karyenka lâcher à son tour Bon il est l'heure d'attendre Kiatowski Je sais pas quoi lui dire Alors Nous Qui doit prendre du ravito Voilà Nao tu vas prendre ton ravito Tu vas aller rouler d'ailleurs Parce que Kening N'en peut presque plus Hop Et voilà Je lui ai donné trop tard Je crois Putain Shit Allez Nivet tu vas y arriver Il est où Nivet Allez bordel Faut que tu ailles rouler Ok Il est distancé Ah putain J'ai du mal à savoir Quand il faut donner le Quand il faut donner le gel Du coup là j'ai perdu On est équipé un peu pour rien On va tout faire péter On va tout faire péter Allez go On utilise la bonne forme de frou On va tout faire péter C'est parti là Plus que 50 coureurs On est à 100 km de l'arrivée On fait tout péter Là ça accélère très très fort là Inokis place Où est Merckx Merckx il est là Je sais pas où est Merckx Euh Kening tu peux t'arrêter Pour rester dans son groupe Voilà Non là tu vas protéger Christopher Froome Et Pulse Tu vas prendre ton ravito Tout comme Garen Thomas Voilà parfait Ah Pulse Je lui ai donné trop tard Aussi fait chier Ok Je viens me protéger Pulse il l'a pris Ouais Ouais mais c'est trop tard Pulse c'est trop tard C'est fini pour Pulse Allez il est haché Tiens d'ailleurs Vas-y reste dans les roues Hop Garen Thomas qui fait le tempo Euh Landa il est pas mal Ouais ça va Landa il est bien Landa il fait du gros boulot Samoumen qui essaie de s'accrocher Qu'on t'adore ici à gauche Plus que 40 coureurs Vikings qui est lâché Oh là là On est même pas encore à 5 km du sommet De ce petit col du tourmalet Qui dure presque 20 km Devant On n'a plus qu'un groupe de 3 coureurs Avec Nadineh Behran Danny Navarro Et Chris Hunker Sorensen Euh Garen Thomas n'en peut presque plus Prends ton ravito Putain il l'a pas pris Encore une fois Allez Putain allez vas-y Prends ton ravito Garen Thomas Allez vas-y prends-le Roule Roule Garen Roule Tu roules Go Allez tu roules là-dedans Allez vas-y Roule Allez roule Roule bordel T'as de l'énergie Putain mais Qu'est-ce qu'il fait Ah bah enfin Putain Pourquoi il reste 10 minutes En défaillance comme ça Kinda qui a une minute Allez 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 Garen Allez on y va Allez vas-y Fais tout péter là Qu'après je puisse y aller Avec Lambda Oh la 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 Minkinta qui s'est fait piéger Peut-être par un mauvais placement aussi Parce que là il conserve l'écart Lambda tu vas prendre ton ravito Si tu vois je peux me faire piéger que toi par contre Ça marche Je me ravitaille Allez Il y a 4 km du sommet Lambda t'as pris ton ravito Ouais Plus que 38 coureurs Lambda Prends ton ravitaillement Ça marche Je me ravitaille Allez J'ai du mal encore à comprendre comment ça fonctionne Pourquoi des fois ça le prend pas Pas assez d'expérience encore sur ces jeux Tour de France Et voilà il est mort Yaren Thomas Tu vas juste t'accrocher Oh putain Kintana il est pas très loin Il est juste là-bas là On va accélérer avec Froome Go Oui il y a 3 km du sommet On accélère On va tout faire péter par contre je sens On a qui donne tout pour nous protéger jusqu'au bout Merckx qui remonte avec Hino Derrière s'explose Linda qui est revenue Mais qui va pas rester longtemps je pense Avant de la course C'est à 2 km du sommet Allez Go 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 Il y a 100 km de l'arrivée Et on fait tout exploser Honda serait-il mort Ouais Honda mort Hop Du coup ça va être Attaque de Chris Froome désormais Chris Froome qui passe à l'attaque A 2 km du sommet A 98 km de l'arrivée Et presque en défaillance pour Chris Froome Derrière Dimerx est obligé d'augmenter le rythme J'espère que ça va lâcher Kintana Ah il revient Il revient Peut-être essayer de tenter un truc dans la descente Et oui Kintana qui s'accroche Allez C'est pas grave Eddy Merckx y emmène Danny Navarro qui passe en tête au sommet Il n'y a plus que 15 là ici Ou Eddy Merckx accélère dur 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 là Eddy Merckx et Kino Là on a Elberan qui se fait rattraper Totalement défaillance On va essayer d'aller prendre les points là Hop c'est parti On va essayer d'appartir dans la descente aussi Ok c'est bon Ok on peut plus perdre le maillot à poids aujourd'hui Attends on avait déjà pas mal d'avance Ça nous tourmalait C'est assez technique au début Comme ils l'ont dit Hop voilà On se met en position héros Histoire d'économiser un peu de l'énergie On a 20 secondes d'avant sur le groupe Inno Et on est dans du 10% de descente là Et oui Navarro qui est tout seul Sur une scène à 10 secondes On passe dans la monji Allez 25 secondes d'avance sur le groupe Inno Hop 85 kmh là dans cette descente à bloc Embarqué avec Chris Froome J'ai ce qu'on a envie de dire Allez go 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 On relance On se met en position hérodynamique 40 secondes d'avance sur le groupe Inno Oh là là Chris Froome qui est parti dans un rodéo phénoménal sur cette étape Allez Alors que là on a descendu un peu en kilomètre heure Très accéléré Non mais les points sont plus aussi sévères Descente là dans cette deuxième partie 40 secondes d'avance Et bien on est Enfin le groupe Le maillot jaune tout court 40 secondes d'avance sur le groupe Maillot vert et maillot à poids Maillot blanc aussi Le groupe des favoris quoi Jour 40 Donc j'espère que C'est le pied direct Je crois que la roquette dans 6 ans Ça renchaîne direct après la descente Me semble Alors que Danny Navarro était rejoint par Chris Sanker sur 1,7 La descente puisque les deux se sont attendus pour essayer Le plus loin possible Alors que là il y a un virage en voie là Qu'il va falloir bien négocier Une espèce de double plein Épingle Et là ça remonte C'est parti On existe déjà dans la roquette dans 6 ans Ça dure 17 kilomètres Il va falloir y aller Il va falloir gérer son effort On se met au régulateur Je pense que ça c'est pas mal Pour la roquette Et voilà On entame l'ascension avec 25 secondes d'avance sur le groupe de Hino C'est un col récent dans l'histoire de la grande boucle Emprunté en 2011 et 2013 par son versant Est C'est la première fois cette année que les coureurs vont le gravir par le versant opposé Et oui voilà C'est vrai que l'habitude de la roquette était brotée avant le tourmalet La pente moyenne n'est pas très impressionnante Seulement 4% Mais attention à ce chiffre Ah le groupe de Hino qui revient Malheureusement Allez on y retourne Et cette fois on va y aller à bloc Et les forcer Accélérer le rythme Allez 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 J'ai mal géré là J'aurais dû aller plus vite au pied C'est pas grave ça a eu sur les coureurs adverses quand même On est quand même à défaillant On va se relever je pense Hino qui fait l'effort Merckx qui a été distancé 20 secondes d'écart Oui c'est décent Plus que 15 secondes On va lâcher notre effort là clairement C'est Kintana maintenant qui fait l'effort Il y a Kintana qui est rentré On va voir qui c'est qui va rouler Ça va être intéressant de voir ça On va se mettre à l'arrière du groupe Il y a des gens qui vont avoir des intérêts à rouler Genre Rodriguez par exemple Très mal classé au général Il y a des gens mieux classés qui sont derrière je pense Pour lui Là personne ne veut rouler Le groupe qui est à l'arrêt Là c'est bon bien comme ça on récupère notre barre bleue Allez On va retenter On va récupérer quasiment toute notre barre bleue Et c'est reparti pour Christopher Froome Qui y retourne Bernard Hino qui essaye de s'accrocher Tout le groupe qui est au sprint presque là Cette portion qui était assez plane Oula on a lâché 6 coureurs Hino qui revient Il y a bien quelqu'un qui va trouver un intérêt à rouler là Personne ne trouve d'intérêt à rouler Étonnant 13% Alors la tête de course Donc ce sera bientôt pour nous aussi Notre Naël Béran qui arrivait à s'accrocher clairement Tellement c'était pas Tellement il n'y avait pas beaucoup de pente Eddy Merckx est revenu là Avec Borgil Ah là Là il y a de la pente Après le virage je vais attaquer C'est parti on y va Eddy Merckx il revient Et nous on tente au même instant Go 13% Dans ces fortes portes là On tente d'y aller Essaye de gérer notre effort un peu Ouh Bern Rhino qui ne fait pas Fait que semblant de rouler Il roule pas là Essaye de laisser Eddy Merckx Le boulot On va voir une petite partie redescendante après Et Merckx il s'est refait une deuxième santé Et qui revient sur Christopher Froome Ok bon d'accord Il va rouler le Eddy Putain Eddy il est mort On va essayer de récupérer à nouveau un peu là Une petite descente va permettre Une petite descente va peut-être essayer d'en profiter pour attaquer Du coup j'ai peur pour la fin d'étape Parce que regardez la gueule de notre barre bleue C'est à dire que les autres coureurs sont pareils Je pense que c'est pour ça qu'on est tous en groupe aussi Parce que tous les coureurs sont morts Et Merckx qui s'est refait lâcher la balle Groupe lambda qui revient Et on oublie ici qui sort de ce groupe Et voilà on attaque dans cette descente Cette courte descente on y va Qui essaye de nous suivre Hop pas mal la trajectoire Allez on y va Il y aura 10,8,6,4,2 et 1 point à marquer On a 3 km On a pris 15 secondes sur Bernard Legroupe Hino 2 km du sommet Allez 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 20 secondes d'avance sur le groupe Hino Qui c'est qui fait le tempo ? C'est Bernard Hino en personne Putain c'est le deuxième du classement général C'est normal On existe tout notre gel On finit cette attention au sprint presque On va passer deuxième au sommet La descente n'est pas très sinueuse Elle a une descente qui est rapide apparemment Pas très sinueuse Après ce que dit Patrick Chassé On ne me rappelle plus On est à plus de 60 km heure Ah mais oui 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 Je me rappelle Ben oui elle est dans les défis Le soleil là Qui handicap un peu pour voir Et c'est une descente très rapide C'est une descente Ah putain la gueule de notre barre bleue C'est tellement énorme On a une minute d'avance sur Sur Bernard Hino Allez on va arriver dans le ravitaillement C'est pour ça que j'ai utilisé plutôt mon ravitaillement Pour ceux qui n'avaient pas marqué J'étais tranquille à être heureux Une minute d'avance sur le groupe de Hino Ah putain attention On utilise le sprint Pour reprendre de la vitesse Pour relancer Pas forcément la meilleure trajectoire Qu'on puisse faire là Voilà on se relance à presque 90 Et on prend la position aérodynamique Et du 30 presse d'avance sur Bernard Hino Et on rattrape Dani Navarro Est-ce qu'il va rouler avec nous ? C'est une bonne question On entre dans la zone de ravitaillement Il y a le problème C'est qu'il y a une partie qui est un peu plus plate On va se mettre comme ça Allez on a une minute 30 d'avance sur Bernard Hino Étape intense Étape intense J'espère Je ne sais pas comment ça gère la barre bleue et tout Dans le tour de France Donc j'espère que je ne vais pas me faire niquer Mais normalement ça ne devrait pas Serrer un peu partout là On perd pas mal de temps D'avance sur Dani Navarro L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune Je sais pas comment il fait Dani On va encore un peu d'énergie Encore un peu d'énergie Encore un peu d'énergie C'est la première étape qui est arrivé à Luchon C'est Hino qui s'était imposé Au sprint devant Chris Froome Et Navarro qui a encore des ressources Parce que même le groupe d'Hino perd du temps Hino qui a récupéré Edimerx Il va pouvoir faire le boulot Et parce que là ils sont à 2 minutes Il recule énormément le groupe d'Hino Oh putain notre barre bleue Qui est vraiment critique là Oh mon dieu On a stabilisé l'écart Avec la tête de course Et on entre dans ce col de Val-Louron-Azé Hop Les hommes de tête entament la montée du col de Val-Louron-Azé Voilà on met le régulateur On monte un peu de tête Le but ça va être de ne pas avoir à utiliser de gel Avant la dernière ascension Comme d'hab Enfin moi c'est ce que je trouve qui est le plus rentable Et on est en train avec 1 minute 30 d'avance sur Hino Après que ça fait le boulot L'ascension de Val-Louron-Azé Et classé en première catégorie Il y aura donc des points pour le maillot à poids Pour les 6 prochaines Allez allez C'est l'ascension de ouf Quand même Cette fois cette étape de ouf Hop on va juste voir Il manque des gens en classement général en fait au final Ou pas Ou pas Ah Haru qui se fait distancer Ah là 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 Hino qui est obligé de prendre ses responsabilités Merck ce n'est plus là Mais nous on revient tout doucement sur Danny Navarro Allez 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 10,7 km à 6,8% Je colle de Val-Louron-Azé 1,25 d'avance sur le groupe Pino On va réduire un peu le rythme Obligé Sur le groupe Pino Ils ne pourront pas monter à bloc Pendant toute l'ascension non plus On les voit là-bas Dans le virage Il monte un peu plus vite quand même Un peu qu'une vingt d'avance Mais là il a perdu Merck C'est déjà Hino Et à mon avis Merck ne reviendra pas Il a 50 secondes Il est tout seul On a maintenant 30 secondes Entre l'échappée et le maillot jaune On a une grosse pente là 10% Parce qu'à la faveur du virage On les voit On va les voir arriver là Allez ils arrivent Verdare Hino qui emmène Quintana Larou Suivit par je ne sais pas qui Par contre il faut qu'on prenne l'intérieur des virages Il faut qu'on fasse le moins de distance possible Plus qu'une dix d'avance Ah c'est bon On peut accélérer un peu Là on a récupéré de la barre bleue Denis Navarro qui fait une très belle étape Très très belle étape de Denis Navarro On est à 5 km du sommet Regardez le niveau de notre barre bleue Dans le groupe de la Nandes Est-ce qu'il était perdant ? Non Est-ce qu'il était loin ? Oh il y a Valverde là dans le groupe 7 Est-ce qu'il y a ici ? Est-ce qu'il y a des crucs qui rentrent en rouge Et peut-être c'est des membres du top 10 Ah non C'est des leaders C'est Pulse D'accord Hop On va regarder On va surveiller les écarts Une dix Attention Denis Navarro Qui craque Et oui Denis Navarro Qui craque Regardez il est en défaillance Et on lui revient dessus Comme une flèche Comme une flèche clairement Allez 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 Une dix d'avance sur Hino Qui revient très très fort là Le groupe Hino Qui a accéléré On va essayer d'accélérer aussi un peu 3 km5 du sommet Et Denis Navarro Qui est totalement craqué Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs Capables d'accélérer Pour n'importe quelle cause Allez 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 Chris Tu peux le faire 08 07 Oh Contador Contador Qui a été lâché Par le groupe Hino Contador Qui a été lâché Avec Zacharine What Euh Ah oui Ah oui Le classement général Hop Bargui est également lâché Avec Merckx Enfin qui se fait rattraper par Merckx d'ailleurs Merckx qui comme d'hab Gère son ascension Et Bardet Bardet qui a attaqué le groupe Hino Merde Putain Hop Voilà Bardet qui a attaqué le groupe Hino Attention on monte un peu trop vite là Allez les gars Oh là là Plus qu'à 2 km du sommet Mais regardez La gueule de notre barre bleue les gars Ah putain C'est hallucinant Et Hino qui plafonne Le groupe Hino qui plafonne là clairement Le coureur qui franchira en tête le sommet Et Indy pas pour le classement Il va y avoir pour eux Mais là on va encore le conforter En effet on avait une belle avance Navarro qui s'est un peu rattrapé Qui a se fait rattraper par Bardet Oh qui avait totalement Qui est passé de 25 secondes d'avance A 15 secondes Erano qui a totalement craqué à un moment Il s'est refait Un petit second souffle Même s'il continue à perdre du temps Oh là là notre barre bleue les gars Est-ce que c'est possible D'avoir plus de barre bleue En fait dans le jeu Même pas si c'est possible Parce que là Ah regardez Notre barre bleue Allez on passe au sommet Hop on va accélérer pour la fin Du col Oh là attention la défaillance Oh merde Excellent Tu augmentes ton avance En tête du classement Des meilleurs venteurs Oh c'est dans la descente On peut se mettre En paillissement aérodynamique Hop les Attendez on va utiliser un peu le gel Pour sortir de cette période de défaillance Ah putain J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait Et récupère ta barre bleue bordel Putain allez Putain il la récupère pas Ah merde j'ai mal joué là Chier j'aurais pas dû tomber en défaillance Est-ce que c'est parce que j'ai plus trop Plus assez de barre bleue tout court C'est pas Il y a notre avance qui augmente avec Bardet Inno qui se retrouve à 2 minutes Inno qui commence à craquer là Il fait lâcher car Un groupé Kintana notamment Là on est en bas Et je peux non plus rien faire On a une défaillance totale Oh on dissuise tout notre gel Mais ça ne sert à rien Je ne peux pas aller plus vite Je sais pas si on va finir toute l'étape comme ça Mais Là je ne peux rien faire J'ai tout testé On est à l'eau d'envielle Et oui il y a Bardet qui revient très très fort là Bardet qui est là bas Oh là là Oh là là Chris Froome Qu'est-ce qui t'arrive ? Chris allez reviens Chris bordel Chris Froome Chris Froome qui est en train de perdre ce mode my tour Parce que là Là avec cette énorme craquante Là il va se faire dépasser par tout le monde Depuis son titre de champion du monde chez les espoirs Arnaud Demar Et oui il parle de Arnaud Demar alors que c'est vraiment Bardet Oh là là Regardez Il se fait dépasser par tout le monde Chris Froome C'est pas possible C'est pas possible Chris Froome Qui se fait dépasser par Kintana Inibali Inno qui va revenir Regardez Inno qui revient Inno qui double Inno Rodriguez Ils double tous On peut rien faire Bon attendez Je vais mettre en avance rapide Est-ce qu'on peut rien faire genre là Style là on peut rien faire Style on peut rien faire Oh la PLS L'énorme craquante de Chris Froome Énorme craquante Une bonne nouvelle pour le Général Oh le maillot jaune qui va tout perdre Je suis obligé de mettre en avant-vitesse accéléré Vous voyez je découvre Tour de France Et il me fait avoir Et là je peux même pas dire à l'on Protège Chris Froome peut-être Si tu le protège ça ira mieux Parce que là Là Chris Porte il est mieux mieux Clairement On ne peut rien faire Terrible Terrible défaillance On a 5 minutes 5 minutes de Romain Bardet On va chuter au classement général Ça va être la fin de Chris Froome Clairement Chris Froome qui tombe tout ce qu'il peut Mais on ne peut pas aller plus vite avec Chris Froome Peut-être se mettre comme ça Je ne sais pas si ça peut aller plus vite J'essaie de mettre le gel 6-0-5 Oh la 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 Oh la 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 On va perdre 10 minutes sur cette étape là Quintana qui va prendre le maillot certainement Non c'est Inno qui va prendre le maillot 2 km du sommet Non Chris Froome Chris Froome victime d'une terrible 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 défaillance Oh c'est pas possible C'est pas possible ça On est encore à 19 km de l'arrivée On est encore à 4 km du sommet Et Chris Froome qui ne peut rien faire Chris Froome qui pointe maintenant à 7 minutes de Romain Bardet Et l'écart continue d'augmenter Et je crois que je fais bien de rester comme ça Parce qu'on avance rapide C'est encore pire Oh la 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 7 minutes 30 Mais Chris Froome qui va perdre 10 minutes sur cette étape Nous sommes à 1 km du sommet Et rien n'est fait pour l'homme de tête Son avance reste réduite Pas question dans ces conditions de relâcher son effort Allez Chris Froome là bordel Putain Surveillons l'écart 8-12 Oh la la Bon bah Chris Froome vient de perdre le mode My Tour En live devant vous Je ne pensais pas que ça faisait ça Et regardez là il a de la barre bleue Il a plus de barre bleue depuis que tout à l'heure Mais on peut pas Il veut pas sortir de sa défaillance La descente n'est pas très technique Il sera difficile de changer ici la situation de course Terrible défaillance là de Chris Froome Qui dominait son sujet sur cette étape Et qui va finir à Je ne sais où Qui va finir à plus de 10 minutes Mon dieu Talansky qui est passé 2ème Oh la la Surveillons les écarts Parce que même Inno Inno il prend 2 minutes par rapport à Bardet On sait que Bardet c'est un excellent descendeur Par exemple Merckx il est où C'est dans le groupe de Barguet tu sais Merckx Merckx allez Dans le groupe de Barguet il se prend 3 minutes Merckx Oh la la En plus j'ai dit à Lambda d'attendre Mais sincèrement j'aurais pas dû Lambda vas-y offensive Vas-y Tu fais ce que tu peux en Lambda De toute façon tu me sers pas à grand chose Pas dû le dire de me protéger J'aurais cru que ça aurait permis de Récupérer de la barre Mais là on passe au dessus des 2 minutes Oh vas-y roule à bloc Toi Offensive aussi Oh la 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 Le maillot jaune du Tour de France Qui est vite Mais d'une terrible 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 défaillance On va sortir du top 10 les gars On va sortir du top 10 Oh la 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 Je suis honnête avec vous J'aurais pu la rejouer cette étape Sincèrement Mais là J'ai envie d'être honnête avec vous Vous montrer que Même si C'est comme Comme pour les chutes Dans les carrières Les chutes de Rodrigues et Zacharine J'aurais pu Recharger une sauvegarde de la semaine Vous voyez Sur la carrière Je l'ai pas fait Et ouais Oh la la Ah vous voyez Je pourrais mettre Start Retour au menu Mais je le fais pas Oh la la Pierre Roland qui revient Pierre Roland Il est combien au général Vous savez Il est là Mais il est combien Oh la Le 19ème au général Le 15ème Oh ils veulent garder aussi Un très terrible défaillance Euh Non Putain mais Vas-y Landa là Faut que tu ailles à bloc Oh la la Plus de 11 minutes Maintenant de retard Pour Chris Froome Bardet qui va bientôt rallier L'arrivée Alors que Chris Froome N'est même pas au sommet Bon bah Chris Froome Qui va avoir un rempart Devant lui Pour essayer de remonter Dans ce classement général Et voilà Bardet qui va s'imposer En solitaire Et plus qu'un kilomètre Cinq de l'arrivée Tandis que nous Nous ne sommes même pas Dans les 10 derniers kilomètres On est à 15 kilomètres De l'arrivée Mon dieu Mon dieu Voilà Donc je pense que finalement L'objectif ça va être De terminer dans le top 5 Je pense que c'est paisable Malgré le retard qu'on a pris Allez Chris Froome Eh Chris Froome Dans la descente Il faut y aller là J'espère qu'il y a Trépendu cette descente Pour pouvoir se mettre En position héros Parce que Si on peut pas rouler J'ai oublié de faire ça Donc on est à 1245 Au sommet du col On va voir si on peut Rattraper du temps Taranski qui finit Deuxième Très belle étape Dans Don Taranski Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Ino qui finit Neuvième Derrière Raphaël Valls Et Ino qui était Franchement pas dans Une bonne forme également Bon bah je saurais Qu'il faut pas tenter Des runs solitaires Etc La prochaine fois Ah maintenant Je suis prévenu Je suis au courant Je le sais Tiens Woodpulse Tiens Tentez des offensives Vous tiens Et pareil C'est dans ce que je suis Pauvre groupe De merde quand même Ok Je vais attaquer En tout cas là La récup ça va être compliqué Oh Mon dieu Ouais c'est quand même Pas le même gameplay Que dans PCM Enfin quoi que Là ce serait Ouais c'est un peu Comme si on avait Plus de barre verte Et là regardez Il récupère sa barre bleue Il récupère sa barre bleue Mais je peux rien faire C'est triste Sincèrement c'est triste Je suis à 13 minutes Maintenant je pointe À 13 minutes Hop vas-y Tentez tout Vous essayez de récupérer Du temps En cas de mon général Parce que Pulse Il va chuter Il n'y a plus de 13 minutes Bordel Oh la 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 déception J'espère que vous avez Regardé cette vidéo Jusqu'au bout Parce qu'elle risque D'être longue Ah putain Si seulement Quintana Il n'avait pas été Lâché dans le tourmalet Si seulement Il n'avait pas été Lâché Oh la la J'aurais pas tenté Le diable Comme ça 3 kilomètres On y est presque On va arriver Avec 13 minutes De retard Et là même Sur ce truc là On est plus rapide En position héros Limite Si on veut pas rouler Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Panne 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 de tout Panne de cerveau Panne de jambe Panne de coeur Panne de poumon Pour Oh la la Qui se fait rattraper Par Chris Anker Sur une scène Dans la descente Ça remonte un peu A la fin Oh la 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 Regardez Regardez Je vais passer Je vais finir A 15 minutes 15 minutes De retard Certainement Pour Chris Froome Sur cette étape Qui arrive Au ralenti Ralenti Avec ce dernier Virage à droite 15 15-23 14-23 Pardon 14 minutes 23 de perdu Pour Chris Froome Dans cette étape Mon dieu Chris Froome Qui vient de Perler Ce tour de France Chris Froome Qui vient de sortir Du top 10 Oh la la Oh la 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 On va essayer De se racheter Dans les prochaines étapes Mais Mon dieu Je sais pas comment On va faire Là clairement Je sais pas comment On va faire Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Comment c'est possible Oh la 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 Cette fois Je n'ai pas passé Le chargement Parce que Sinon Il n'y aura pas De podium Ah bah si On va peut-être Garder le maillot De meilleur grimpeur Voilà ce qu'on va garder Oh la 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 Bah oui On va le garder Oui On était assuré De toute façon Il est en tête du classement Et il va recevoir Les honneurs Du protocole Voici le maillot A poids De ce tour de France Demi en grand peur Chris Oh la la Oh la la Oh la 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 Oh la la Les écarts Ça va être faramineux Donc très belle étape De Romain Bardet Qui l'emporte Talanski Deuxième Troisième Pinot Navarro Quatrième Cinquième Quintana Sixième Rodriguez Sixième Viermos Huitième Vals Neuvième Inno A deux Trente-neuf Barguet Dixième A trois Cinquante-cinq Et nous On finit au-delà La trentième place Dans cette étape Logiquement Voilà on finit Trente-neuvième A quatorze Cinquante-cinq Mon dieu On a quand même marqué Trente-quatre points Pour le classement du meilleur grimpeur Inno Ouais il avait une barre normale D'accord Classement du maillot vert D'accord Voilà voici le classement Bernard Inno Qui prend la tête Quintana Qui se rapproche A 45 secondes Classement totalement chamboulé Thibaut Pinot Qui se retrouve Troisième Du classement général A deux cinquante-trois Avec la défaillance De Contador Qui avait une barre vers le bas Bardet Se retrouve cinquième Trois français Dans les cinq poignets Sixième Merckx Septième Molema Huitième Nibali Chris Froome Qui perd 8 places Et se retrouve Neuvième A 10 minutes 26 Dixième Warren Marguer A 10-56 Porte A douzième Trezième Vendgaard de run Quinzième Roman Creuzy Quatorzième Roman Creuzy Guerre Karen Thomas Qui récupère trois places Malgré qu'ils soient restés Sans rien faire Lambda Dix-septième Et Croland Seizième Zakarin Qui fait un plus Ouais Porte Qui fait un moins deux Zakarin Qui gagne Sept places Grosse remontée Valverde Qui se retrouve Dix-deuvième Ohlala C'est classement Généraux Flamboulé Au classement De la montagne On a encore 60 points D'avance sur Hino C'est relativement confortable Classement par points C'est toujours Bernard Hino Mais ce sera Nero Quintana Qui portera le maillot Parce que nous on s'est fait Dépasser Par Nero Quintana Classement Classement Déjeune C'est roi Et de Marie Il Classement Par équipe La Tinkoff Dépasse la Sky Et au classement La combativité Florence Lennéchal Se rapproche De Thomas Vauclair Mon dieu Bon bah sur ce On se laisse Pour ces trois étapes Et on se retrouve Très prochainement Pour la suite Et l'entrée Dans les Pyrénées A bientôt tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz